Musique Quand je suis arrivé dans le quartier dans les années 95-96, je me souviens d'avoir dit assez régulièrement aux gens, un jour on va dire qu'on va monter en Basse-Ville. Il fallait qu'il y ait un effort des gens du milieu pour changer la mentalité des gens d'ici, mais aussi des gens de l'extérieur. Donc à ce moment-là, on s'est mis à monter des projets pour occuper aussi nos espaces avec les résidents de la place. Et là, il y a eu bien sûr de projets de restauration de l'ensemble de l'église et aussi de la statue de Saint-Roch entre les deux clochers de l'église. On a décidé de descendre la statue lors d'une fête de quartier. Il y a des enfants ou du monde qui venaient enlever des feuilles d'or sur la statue, de toute façon il faudrait que ce soit décapé, donc ils sont partis avec un petit morceau de la statue de Saint-Roch dans le temps. Et ils ont gardé ça chez eux. L'idée, c'est l'appropriation de ce patrimoine-là par les gens eux-mêmes. Faire un festival de musique sacrée dans le temps, c'était une manière de faire de la beauté, de créer de la beauté pour lutter contre la pauvreté et obliger certaines personnes qui consommaient ce type d'art de dépasser leurs propres préjugés face au quartier et de venir goûter cette musique-là dans une église absolument extraordinaire. Dans la légende de Saint-Roch, c'est un chien qui a dû porter à manger lorsque lui-même a été exclu parce que malade. Donc en reprenant l'histoire de la vie de Saint-Roch et des légendes qui tournent un peu autour, eh bien on a pu, dans le fond, relancer une fête de quartier qu'il n'y avait pas dans le temps et de proposer une bénédiction des chiens qui se terminait avec une fête aux chiens chauds des Hables. On virait ça avec des hot-dogs et des bladins. Mais l'idée, c'était d'occuper notre place. Et autant, c'est devenu tellement populaire que ça remplissait l'église lorsqu'on faisait cet événement-là. puis ça se continue encore aujourd'hui. Et quand on voit que des aventures comme la bénédiction des chiens se poursuit après 16 ans ou le Festival de musique sacrée aussi, c'est stimulant.